Musique Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera vraiment très très brève. En fait elle a un lien avec ma vidéo bilan de cette semaine, puisqu'il s'agit d'une vidéo avec quelques conseils pour éviter de craquer lors d'un gros repas. Et là je vous prends l'exemple en fait d'un repas raclette en famille pour vous donner des petites astuces de comment alléger ce type de repas là. Et ce que j'aime consommer dans ce genre de repas festif pour limiter les dégâts. La première chose que je vous conseille si vous savez à l'avance que vous allez avoir un repas plus important, c'est d'essayer d'économiser le plus de points possible. Et d'alléger en fait votre repas au maximum, donc en privilégiant les fruits, les légumes et ensuite tout ce qui est viande maigre. Évidemment voilà il ne faut pas sauter sur tout ce qui est matière grasse, fromage et féculents. Parce que c'est ce qui coûte le plus de points, c'est ce qui coûte le plus de calories pour ceux qui ne parlent pas en termes wet-wetcher. Donc forcément c'est comme ça que je gère quand j'ai un repas plus important. La raclette, la fondue et ce genre de repas de l'hiver, ça paraît complètement catastrophique et alarmant pour quelqu'un qui est au régime. Entre guillemets bien entendu puisque je ne me considère pas vraiment comme au régime. Mais sachant que je fais attention à ce que je mange, c'est un peu la définition. Surveiller son alimentation égale régime, voilà si on le considère comme ça je suis au régime. Donc forcément ce genre de repas on n'aime pas du tout, ça nous fait très peur. Et moi avant ça avait tendance à beaucoup beaucoup m'angoisser. Sauf que là la raclette j'ai pas mal de petites astuces pour justement éviter les dégâts niveau pro point et en fait niveau calories tout simplement. Donc déjà la première chose que je vous recommande c'est de prévoir, d'essayer de prévoir si c'est chez de la famille ou des amis, le fait qu'il y ait des légumes. Parce qu'en fait forcément s'il n'y a aucun légume, vous allez être tenté de vous jeter sur tout le reste, tout ce qui est gras. Donc là moi ce que j'ai fait c'est qu'on avait prévu de la salade, des champignons, des tomates et en fait je me suis fait une super grosse assiette de légumes. Donc déjà ça va vraiment vous caler, ça vous incite forcément à moins manger après des choses beaucoup plus caloriques. Je dis pas qu'il faut vous priver parce qu'au contraire ce genre de repas en plus hyper convivial c'est fait pour vous faire plaisir et vous devez vous faire plaisir avec tout le monde. Mais par contre il faut savoir se modérer tout simplement pour éviter des dégâts après sur la balance et ce serait dommage de gâcher tous les efforts de la semaine pour un seul repas. Moi je le vois vraiment comme ça, quand je fais un écart je me dis il faut absolument que tes efforts de la semaine ne soient pas gâchés. Donc essaye de tout faire pour justement que ça ne se voit pas à la pesée du lundi matin. A part le fait de manger plein de légumes, ce que j'ai fait également c'est qu'on avait fait cuire des petites pommes de terre. Alors le fait de faire des petites pommes de terre plutôt que des grosses, ça va vous éviter d'être frustré. Sachant que vous allez pouvoir vous resservir mais que ce ne sera que des petites portions. Parce qu'effectivement si vous prenez des super grosses pommes de terre, vous allez en prendre une, ça va déjà vous coûter très cher en point. Mais en plus de ça vous n'allez pas pouvoir vous resservir sinon ça fera vraiment trop. Alors que si c'est des petites, vous pourrez en prendre deux, trois et du coup vous serez moins frustré. Parce que vous vous direz c'est vrai je me suis resservie, c'est déjà pas mal, j'ai bien mangé. Vous allez vous dire tout ça c'est bien joli, tous ces conseils. Mais le plus gras et le plus calorique dans une raclette c'est bien sûr la charcuterie et le fromage. Alors bien entendu, tout ce genre de choses je ne peux pas nier que c'est très calorique. Mais on peut trouver des alternatives en fait tout à fait simples pour éviter de prendre du poids et pour éviter en fait de craquer sur ce genre d'aliments. Déjà il faut savoir qu'il y a charcuterie et charcuterie et fromage et fromage. Tout simplement parce que tous les fromages et toutes les charcuteries ne sont pas du tout équivalentes en termes d'apport calorique. Déjà au niveau de la raclette, si vous pouvez amener des charcuteries maigres, elles seront beaucoup moins riches. Et du coup dans le programme Weight Watcher elles coûteront beaucoup moins de poids. Déjà je voulais vous parler des jambons, donc tout ce qui est jambon de dinde et jambon blanc qui sont dégraissés. Ces charcuteries là en fait ne valent qu'un point Weight Watcher, la tranche. Donc déjà c'est tout à fait raisonnable. Quand vous comparez à des petites tranches de saucisson qui sont les deux petites tranches de saucisse sèche comme ça, qui vous font l'équivalent de un point je crois, il vaut quand même mieux manger une bonne tranche de jambon. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc déjà ça c'est un super plan. Ensuite il y a la viande des grisons. Donc si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une viande de bœuf séchée qui ressemble en fait à un jambon cru. Mais c'est vraiment un dupe mais de loin quoi. C'est le même style de charcuterie dans le sens où c'est très sec. Mais après niveau goût ça n'a rien à voir. Moi j'aime beaucoup. C'est assez fort comme charcuterie. Mais honnêtement avec la raclette je trouve que ça passe vraiment très très bien. Je suis allée vous la chercher pour vous montrer celle-ci. Donc en fait c'est des paquets qui se présentent en général sous 12 tranches. Donc ce sont des petites tranches comme ceci. En fait là elles sont superposées donc vous ne verrez pas. Mais c'est quand même des bonnes tranches. Moi ce que j'adore en termes de calories et de poignes c'est le fait que cette viande là est en fait très très maigre. Et du coup en termes de poignes White Witcher on n'a que 1 poignes les 5 tranches. Donc autant dire que 5 tranches de viande des grisons plus 1 tranche de jambon de dinde, 1 tranche de jambon. Moi honnêtement pour la raclette j'avais vraiment pas besoin de plus vraiment. Donc ça me faisait déjà énormément plaisir en fait d'avoir dans mon assiette toute cette charcuterie. Et de me dire que ça allait pas du tout être la catastrophe niveau calories. Ensuite évidemment on parle du fromage. Et là le fromage à raclette je peux pas dire autre chose que oui c'est très calorique. En fait c'est malheureux mais c'est comme ça. Il faut se l'avouer les bonnes choses c'est souvent très riche. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre 1 voire 2 tranches si vous voulez vous faire plaisir. Mais essayez d'éviter d'en manger trop parce que c'est ce qui va ruiner votre repas. Donc la petite astuce ça peut être de couper les tranches en 2 pour les faire fondre en plusieurs fois. Et justement du coup se donner l'illusion d'en manger plus. L'autre petite astuce que j'ai c'est de remplacer ce fromage ou de manger un petit peu de fromage à raclette. Et également de manger ceci qui est de la cancoyote. Donc en fait c'est un fromage qui est fondant. Qui se présente sous la forme d'une pâte en fait. Donc là il est assez compact. Mais si vous le faites fondre en fait ça va devenir vraiment très très liquide. Et ce fromage là sur les pommes de terre c'est juste délicieux. Donc là c'était d'une nature. J'en avais pris à l'ail également. Et en fait si on compare aux 100 grammes. Ce fromage là est 3 fois moins calorique que du fromage à raclette. Donc tout simplement pour des grosses cuillères à soupe. Enfin ça coûtait que très très peu de points. Pour 30 grammes vous n'utilisez qu'un point. Donc honnêtement ça vaut le coup de se faire plaisir avec ce genre de fromage là. Voilà pour mes petites astuces pour le repas raclette. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Et en fait en général c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et ça peut vraiment nous sauver la mise quand on a des repas comme ça en famille de prévu. La dernière astuce que je peux vous donner c'est également de prévoir en fait avant le repas de manger des fruits. Par exemple pommes, bananes. Ça peut vraiment vous aider à être calé et à ne pas vous jeter sur tout ce que vous trouvez. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines de ça quand j'avais fait un repas en famille. J'avais eu tendance à me restreindre le midi pour me dire le soir tu pourras te faire plaisir. Le problème c'est que j'avais vraiment trop trop faim. Et le repas commençait à un peu se faire attendre parce qu'on était à l'apéro etc. Et j'avais rien dans le ventre et je mourrais de faim. Et c'est là qu'on se jette sur les gâteaux apéro et ce genre de bêtises. Je vous conseille vraiment avant de partir de manger quelque chose qui sera pas calorique. Mais qui va vous permettre d'être calé et de vous faire patienter et manger calmement. Voilà j'espère que mes petits conseils vous seront utiles et que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez également des astuces pour ce genre de repas assez copieux et lourd qu'on mange pendant l'hiver. N'hésitez pas à les écrire en commentaire comme ça ça nous donnera d'autres idées à moi et à ceux qui lisent les commentaires également. Sur ce je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501